Re-salut à tous, la team Orwell, tout le même show pour LyonFanTV, très très heureux les Gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi, comme je vous l'ai dit et je le répète, je fais que de me plaindre, mais je soigne un Covid, mon fils aussi, c'est génial, voilà, bref, c'est dans l'air du temps, j'espère que vous allez bien, en tout cas que vous n'êtes pas malade, que vous n'avez pas de grippe, etc., que vous portez bien. En tout cas, voilà, j'espère que vous passez un bon week-end, malgré cette défaite de l'Olympique Lyonnais, 3 buts à 2 conclues, Arcelan, je vous en ai parlé tout à l'heure dans une première vidéo, vous avez de la chance, c'est la deuxième vidéo de la journée, puisque il y a quand même de l'actualité côté management, côté coaching, les amis, puisque tout à l'heure, je vous évoquais le fait que l'équipe ait dit dans un de ses articles ce matin, que Jorge Sampaoli, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, était pressenti pour devenir le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais, et donc mettre fin à l'intérim de Pierre Sage, ça avait l'air d'être dans les clous, en tout cas, il faisait partie de cette short list, et pourquoi Jorge Sampaoli plus qu'un autre, puisque, vous le savez, nous sommes en train d'essayer de reconstituer une cellule de l'Olympique de Marseille, une ex-cellule de l'Olympique de Marseille, Mathieu Louis-Jean, Ben Charrier, à la cellule de recrutement, David Friot, en tant que directeur sportif, qui était une semaine en arrière le directeur sportif de l'Olympique de Marseille, et donc, logiquement, les idées vont très vite, ils aiment bien travailler entre eux, avec des gens qu'ils connaissent, donc, il y a une sorte d'effet de cooptation, donc, ils se sont dit, pourquoi pas, faire venir à l'Olympique Lyonnais, ben, soit Igor Tudor, mais Igor Tudor a refusé de venir à l'Olympique Lyonnais, on peut comprendre pourquoi, ou alors, Jorge Sampaoli, qui a été coche de l'Olympique de Marseille, avec qui, ça s'est plutôt mal terminé, et c'est le moins qu'on puisse dire, et donc, là, l'équipe nous annonçait, via Hugo Guimet, que les négociations étaient en train de se faire avec Jorge Sampaoli, qu'il était même au travail, déjà, il était en train de regarder les vidéos de l'Olympique Lyonnais, les matchs, mettre des choses sur son petit carnet, pour voir ce qu'il pouvait changer, qu'il pouvait améliorer, et puis, il aurait eu au téléphone un certain Juninho, qui, lui, n'a jamais caché son intention de travailler avec lui. Donc, Jorge Sampaoli, tout était ficelé pour qu'il arrive à l'Olympique Lyonnais, dans la semaine. Il y a eu une autre rumeur, c'est la rumeur menant à l'ex-entraîneur de l'OL, Bruno Genesio, je vous avais parlé, en début de semaine, d'une rencontre au domicile privé de Bruno Genesio, et qui semblait vouloir souffler, était-il vraiment partant pour reprendre l'Olympique Lyonnais dans une situation catastrophique ? Ça, on ne l'a pas su. Il y a des médias qui disaient qu'il était chaud bouillant, il y en a d'autres qui disaient qu'il était en train de réfléchir, bref, on ne savait pas exactement ce qu'il en était, et c'est pour ça que John Textor et l'état-major lyonnais a décidé de faire confiance à un intérimaire qui s'appelle Pierre Sage, qui a fait son premier match en tant qu'entraîneur numéro 1 d'une équipe professionnelle, c'était hier qu'on te lance, et Pierre Sage, directeur du centre de formation, je vous en ai parlé dans une vidéo de qui il est, c'est surtout un universitaire, un chercheur, quelqu'un qui est passionné par la tactique, passionné par le management, mais qui est plutôt, je dirais, un professeur plutôt qu'un manager, qu'un coach d'une équipe première, il était allé aussi au Red Star pour avoir une expérience en tant qu'adjoint d'Abby Bay, surtout pour lui donner des conseils sur le management et sur la tactique, donc c'est quelqu'un qui est plus dans un rôle de conseil, plutôt que quelqu'un qui va aller vraiment secouer une équipe, la manager, en tout cas, c'est une tâche qu'on lui a demandé de faire, ça a été réfléchi, je pense, en interne, et il est assisté de Jean-François Vuilliez et de Jérémy Bréchet dans cette mission, aussi de Rémy Verkoutre, et il est, c'est ce qu'on dit ce soir, Hugo Guilhemet qui disait ce matin dans l'équipe que Sampaoli était très proche de l'Olympique le nez, et bien finalement, ce soir, apparemment, on aurait réfléchi côté John Textor, et finalement, on serait prêt à accorder un peu plus de crédit à Pierre Sage, qui aurait plutôt galvanisé le vestiaire, qui aurait eu des gros retours positifs, le jeu hier pratiqué par l'Olympique le nez n'a pas été vu depuis très longtemps, il y a eu plus de trois expected goals hier, donc beaucoup d'occasions créées, mais malheureusement, on n'a pas su toutes les concrétiser, il y a eu un allant, il y a eu quelque chose, il y a eu une cohérence, et John Textor et ses associés se sont dit, pourquoi pas laisser Pierre Sage un peu plus de temps que prévu, il devait être déjà sur le banc contre Marseille mercredi, et il se pourrait qu'il soit sur le banc contre Toulouse le week-end prochain, dimanche prochain, et peut-être qu'on lui laisserait le temps, à savoir tout le mois de décembre, jusqu'à la traîne, pour pouvoir montrer ce qu'il a dans le ventre et ce qu'il est capable de faire. Waouh ! Et quand je vous dis ça, c'est que quand Hugo Guimet le dit, c'est Eagle qui le dit, parce que ça vient directement de Eagle, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, moi, mon odorat, vous savez, qui n'est pas très bon, puisque je renifle, me dit qu'ils ont pris un râteau de Genesio, ils ont pris un râteau de Sampaoli, et que les négociations ne se sont pas passées comme prévu, je ne sais pas pourquoi, donc ils se sont dit, les gars, on ne va pas se casser la tête, on va laisser la charge de l'équipe première de l'Olympique lyonnais à Pierre Sage, qui a fait plutôt bonne impression hier, et on va voir ce qu'il est capable de faire. Au lieu de changer, encore une nouvelle fois, de réadapter des joueurs à quelque chose, pourquoi pas faire émerger un entraîneur du cru, un entraîneur ADL Lyonnais, et on met même l'exemple, oui, pour faire un petit peu comme Franck Hesse, au R.C. Lens. Donc l'OL regorge d'idées internes, et Pierre Sage, qui était une option vraiment d'intérim, de très court intérim, puisque David Friol disait hier, il a dit, oh là là, il est là vraiment sur un court laps de temps, il est là pour ce soir, il est là contre Marseille, puis après c'est fini. Même lui, Pierre Sage disait, écoutez, moi je suis là, je suis là vraiment sur du très court terme, ça se trouve à la fin du match, il y aura un coach, je serai très heureux de laisser ma place, etc. Et au final, on lui demande de continuer sa tâche, de s'impliquer, il va avoir, non pas une vraie semaine d'entraînement, puisque dans deux jours, il faudra remettre déjà le bleu de chauffe, trois jours, puisque, voilà, mais deux jours d'entraînement, et puis ensuite, il faudra partir du côté de Marseille pour jouer ce match qui avait fait scandale avec cette attaque du bus, et bien il faudra aller le jouer à Marseille dans des conditions normales. Il aura ce gros match à aller jouer, Pierre Sage, pour essayer d'aller récupérer des points, remontrer de la cohérence dans ses choix, montrer une animation de jeu, et cette fois-ci, être beaucoup plus réaliste devant la cage, réaliste devant la cage, mais aussi concentré défensivement pour ne pas se faire prendre à revers. Et il aura probablement aussi l'occasion, Pierre Sage, d'être sur le banc contre Toulouse. Donc ça aussi, voilà, ça lui fait déjà des challenges, et il a de quoi cogiter et montrer qu'il a cette capacité, en tout cas, on lui laisse sa chance, le fait que les négociations n'étaient pas abouties avec les différents coachs, lui laisse du temps, lui donne le maximum d'opportunités pour pouvoir gérer ce groupe. Il y a beaucoup de supporters lyonnais qui sont sur les réseaux très satisfaits de Pierre Sage. Je vous dirai d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que c'est une bonne solution, aujourd'hui, de laisser Pierre Sage en tant que coach numéro un ? Vous allez me dire ça en commentaire. Est-ce que c'est intéressant pour nous ? Ou alors, vous pensez qu'un coach renommé, un coach qui a de l'expérience, pourrait, au contraire, permettre à l'Olympique honnête de se maintenir ? Voilà, moi, personnellement, vous savez ce que j'en ai pensé de Pierre Sage, de sa conférence de presse, de son portrait. Je pense que ce n'est pas quelqu'un qui emmène un groupe, vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas quelqu'un qui a du charisme, en tout cas, je le vois de l'extérieur, je ne suis pas dans les causeries, je ne suis pas au quotidien, je n'en sais rien, peut-être que je dis n'importe quoi, sûrement même, mais moi, il ne m'a pas transmis quelque chose, mais l'essentiel, c'est qu'il le transmette aux joueurs, mais ça se matérialisera dans les victoires, dans les points pris. je doute que ce soit l'entraîneur idéal pour remonter, moi, je vous ai déjà donné les clés pour pouvoir repartir de l'avant. Après, on verra, vous me direz en commentaire ce que vous pensez finalement du prolongement de l'intérim de Pierre Sage. Bisous à tous, ciao ! Sous-titrage ST' 501